Générique ... Séparation, cas de divorce ou cas de mort, quel cérémonial, vous l'avez compris, on parle toujours de mariage coutumier. C'est le thème de ce plateau spécial qui nous permet de recevoir Mme Honorine Zébitegué, magistrate, mais surtout très connue pour son intense activité au service de l'épanouissement de la femme gabonaise. Mme Honorine Zébitegué, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, on parle de cette question du divorce. Déjà rappelé que le défenseur, le vénérable sénateur Ernest Ndassigikula, le projet de loi portant à... a proposé ce projet de loi, justement portant reconnaissance de mariage coutumier traditionnel au Gabon. Lui, en son article 13, dispose qu'en cas de divorce au tort exclusif ou partiel de la femme, le juge peut ordonner le remboursement partiel ou total de la note. Mais que dit la tradition, Mme Honorine Zébitegué, sur cette question de séparation ? Bien, merci. Vous savez que le mariage coutumier a connu beaucoup de divergences à cause de la loi de 1963 qui a interdit la dot. Mais nous voulons juste dire ce qui s'est passé avant. Parce que pour le moment, certaines choses que je vais dire n'existent plus, sauf vraiment quand les personnes insistent. Parce que ce texte dit qu'il n'y a pas de dot. Or, tous les jours, les femmes sont dotées. Alors, en cas de séparation, avant, qu'est-ce qui se passait ? On compte la dot. Si vraiment la séparation est consommée ou le divorce, on va compter la dot. Qu'est-ce qu'on comptait ? On compte tout ce que l'homme a donné à sa belle famille. Et du côté de la femme, on compte également ce que la famille de la femme a apporté. Comme la famille de la femme, par exemple, chez les femmes, apportait beaucoup plus de la nourriture, on compte la nourriture qui est vivante. Ça veut dire le bétail, les cabris, les poulets, les canards et tout ce qui s'ensuit. Et ils avaient un système de calcul qu'ils appelaient en langue fa. Ça veut dire que c'est ce mot de calcul qui faisait en sorte que on fait une espèce de basculement. C'est-à-dire, on voit ce que l'homme a donné, on voit ce que la famille de la femme a donné, on fait une espèce de basculement et c'est le reliquat qui est donné. Mais ce reliquat est donné comment ? On regarde combien d'années cette femme a fait dans le foyer. Si cette femme a fait, par exemple, un an ou deux ans, ou trois ans seulement, la dot était remboursée en totalité, évidemment, moins de ce que sa famille a donné. Mais lorsqu'elle a fait trois enfants, la dot ne pouvait plus être remboursée. Ou si elle avait déjà fait 15 à 20 ans de mariage, elle ne remboursait plus rien. Grosso modo, voilà ce qui se passait dans le temps, lorsqu'il y a divorce. Donc, apparemment, quand on vous écoute à travers les différentes explications que vous nous donnez, ça veut dire que, dans la tradition même, le divorce était autorisé. Oui, mais lorsque les personnes ne peuvent plus rester ensemble, on n'allait pas forcer. Évidemment, il y avait beaucoup de cas. La femme pouvait, quand elle est fâchée, lorsqu'elle va chez ses parents, les parents de l'homme vont chez les parents de la femme pour négocier le retour. La plupart du temps, elle revenait. Parce que quand vous regardez bien, en fond, le divorce, normalement, n'était pas tout à fait accepté. Mais il fallait vraiment des cas. Extrêmement graves. Extrêmement graves qu'on est obligé de les séparer. Mais les deux familles faisaient tout pour qu'il n'y ait pas séparation. C'est pourquoi le mariage se faisait entre les familles. Vous voyez, l'homme et la femme étaient juste des symboles. qui marquent l'union des deux familles. C'est pourquoi les divorces et séparations n'étaient pas tout à fait autorisés. D'accord. Puisqu'on parle de séparation en cas de divorce ou en cas de mort. On va s'arrêter d'abord sur le premier point. En cas de divorce, quels sont les droits des différents conjoints, notamment la femme, quand on parle de séparation, sur le plan purement traditionnel ? Parler de droits. Parce que la femme, lorsqu'elle était épousée, elle devient membre de la famille de l'homme. Mais maintenant, vraiment, lorsqu'il y a la séparation, qu'est-ce qu'elle peut amener ? Elle n'aménait rien. Elle n'aménait rien. Puisque la principale richesse de l'époque, c'était les plantations, etc. Elle ne peut pas amener les plantations. Tout va rester au bénéfice de son monsieur. Elle n'a que, par exemple, ses habits, ses amis qu'elle peut apporter. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un parallèle avec le mariage civil, il y a que, quand la femme se sépare de son homme, la loi permet à la femme d'avoir certaines faveurs. Est-ce à dire que, en ce qui concerne le mariage traditionnel, ce n'était pas le cas ou ce n'est pas toujours le cas ? Vous savez, si on fait le parallèle avec le droit positif actuel, tel qu'il est écrit au Gabon, c'est pratiquement le jour et la nuit. Parce que le code civil autorise et reconnaît à la femme des droits dans le foyer. Parce qu'elle participe à tout ce qui se passe dans le foyer. Ce n'était pas... Parce que les choses ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, sur le plan traditionnel, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Son principal travail, c'était, dès qu'elle est mariée, elle procrée, elle s'occupe de la famille au travers de son activité au foyer, dans les forêts, etc. avec l'aide de son mari. Et comme ce sont des choses non transportables lorsque la femme quitte son mari, vous voyez un peu. Or, aujourd'hui, les femmes travaillent à tous les niveaux. Elles travaillent dans le secteur privé, le secteur commercial, le secteur étatique, le secteur politique. Elles sont des fonctionnaires. Elles ont des comptes en banque, elles ont ceci, cela. Donc, il est difficile de faire la comparaison parce que, lorsqu'il y a séparation en droit, chaque époux a ses droits qui sont concrétisés par la loi. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs voies s'élèvent pour qu'on essaie de légaliser le mariage coutumier. Est-ce que vous pensez que ce pont du mariage coutumier est un point sur lequel on doit mettre un accent, parce que ça ressemble quand même à une brimade, mais c'est illégal. Ce n'est pas normal, quand on parle surtout des droits de la femme, on parle de l'égalité des genres. Aujourd'hui, une femme qui aurait fait peut-être plus de 10 ans au sein d'un foyer, mais aujourd'hui, tel que c'est dit, comme vous le faites, il n'y avait aucun dispositif qui permettait à la femme de jouir d'une quelconque manière des certains biens appartenant au mari une fois le divorce était prononcé. Même si le mari était peut-être détenteur de certains biens, j'en veux dire, peut-être du bétail, faisait peut-être dans l'élevage, mais la femme n'avait pas le droit d'apporter quoi que ce soit après le divorce. Vous faites bien de poser la question, parce que lorsqu'on parle de la réhabilitation du mariage coutumier, les travaux n'ont pas commencé seulement avec le vénérable collègue Ernest Ndassi-Giikoula, les travaux ont commencé depuis longtemps. D'abord, ces travaux-là se passaient à l'Assemblée nationale, c'était à l'époque du président Zouba, où toutes les forces de la nation étaient réunies pour voir comment il faut réhabiliter le mariage coutumier. Pourquoi ? Parce qu'entre ce que la loi disait, non, 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 la loi dit qu'on ne doit pas doter la femme, si on la dote, tous ceux qui ont touché la dot doivent aller en prison, la dot doit être confisquée, et la seule personne, en réalité, qui reste dehors, c'est la fiancée, même l'époux. Alors, c'est une loi qui est tombée en désétude, mais au lieu que l'État se rende compte que cette loi est inapplicable, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une loi est inapplicable, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, il y a deux choses à faire. Ou on la broche totalement et on réécrit, ou on la modifie, c'est-à-dire on enlève les parties vraiment qui sont inapplicables et on garde, on la réhabille en quelque sorte. Or, aujourd'hui, ce texte n'a jamais été abrogé. Jamais. Alors, lorsque les parlementaires et le gouvernement, à l'époque, du côté de l'Assemblée nationale, c'était l'honorable Billy Bizet, à l'époque, il était député, qui avait commencé, le gouvernement a pris, un texte était sorti pour dire que, qu'est-ce qu'on doit faire pour habiller le mariage coutumier et le mariage légal, pour qu'ils aient la même valeur juridique ? Lorsque les parents se réunissent selon les rythmes de chaque province, l'officier d'État civil venait là et venaient régulariser la situation. Ça veut dire qu'on pose les mêmes questions. Vous vous mariez sous quelle option ? Polygamie ou monogamie ? Vous vous mariez sous quel régime ? Communauté ou séparation des biens ? C'est là où les voix se sont élevées en disant, mais non, donc c'est pareil, ça ne sert à rien et tout. Mais nous sommes dans une société organisée, on ne peut pas. Voilà quelqu'un qui est déjà marié, qui veut encore prendre une autre femme. Il y a des choses à faire, il y a des choses à préciser. Et puis, à un moment donné, je me souviens que j'étais encore ministre de la famille et des affaires sociales. Je suis allée défendre ce projet à l'Assemblée nationale. Évidemment, après, je suis sortie du gouvernement, je ne sais plus ce qui s'est passé. Là, le vénérable Ernest Ndassigui Koula a remis le projet sur les rails. J'ai encore été entendue avec plusieurs personnalités de la société civile et de la société. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve cette loi. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque en fait ? Moi, je ne sais pas. Ce qui bloque, c'est peut-être l'incompréhension. Moi, j'appelle ça comme ça. Ce qui bloque, c'est que, d'une part, il y a certains qui pensent que le mari en coutumier va être la cour du roi péto. Ça veut dire que quelqu'un a une femme à la maison, il peut en prendre autant qu'il veut, sans arrêt, sans statut. Et ces pauvres femmes qui vont venir dans ce genre de foyer. Et nous sommes dans, j'ai dit, nous sommes dans une structure organisée. organisée, et si cet homme meurt, quel est le sort de toutes ces femmes-là qui vont accepter ce mariage si on ne l'habille pas ? Voilà, je crois que tout le problème est à ce niveau. Or, il faut un habillage coutumier et juridique en même temps pour faire sortir quelque chose qui peut être correctement applicable et là où les personnes se reconnaissent. Ici, par exemple, toujours dans ce plateau et même à Gabon 1ère, j'avais pris l'exemple à l'époque, je ne sais plus si c'est la même chose, au Sénégal, par exemple, à l'époque, que vous vous mariez à la mosquée, que vous vous mariez devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, que vous vous mariez à la coutume, ces trois mariages avaient le même... La même valeur. La même valeur. C'est toujours le cas. C'est-à-dire, la bière juridique était le même. Or, ce n'est pas le cas du Gabon. Ce qu'on veut faire au Gabon, c'est ce qui se fait ailleurs. Par exemple, la dot, si on dit de ne plus supprimer la dot, on peut... La plafonner. On peut plafonner la dot parce que, sur le plan typiquement stricto sensu ou tumier, la dot, c'est le symbole du départ de la femme, de la famille, de sa famille biologique à sa famille conjugale. On peut plafonner. Et comme ça, quand il y a un problème, c'est ce plafond-là que le juge va regarder. Évidemment, avec les textes d'application. Comme je l'ai dit, comme ça se faisait dans le temps passé, c'est une loi coutumière dont je vous ai parlé. Je l'avais vu dans les documents quand j'étais à l'université, comment on organisait le divorce et la séparation. Donc, on peut plafonner. Maintenant, si quelqu'un, si vous, vous vous dites bon, le plafond fixé par l'État ne me satisfait pas, moi, je vais doter ma femme un peu plus. Ça, c'est vous. Mais au niveau de la loi, la loi va rester au niveau du plafond. Alors, on ne peut pas ne pas habiller ce mariage-là. On ne peut pas. On doit l'habiller juridiquement. Donc, les deux institutions qui ont la charge de la loi, ça veut dire le gouvernement et les deux chambres du Parlement doivent prouver la panacée pour que ce mariage soit reconnu. Parce que beaucoup de personnes sont sous ce mariage-là mais malheureusement, je le dis encore à haute voix, surtout aux femmes, jusqu'au moment où je parle, ce mariage ne produit pas des faits juridiques. Malheureusement, on espère simplement que ce combat que vous meniez aux côtés d'autres personnes depuis plusieurs années va porter ses fruits un jour. On parle justement de séparation mais également, au-delà du divorce, il y a le cas du décès de l'un de conjoint. Traditionnellement, comment les choses se passent ? Comment ça se faisait dans le temps ou que ça se fait encore aujourd'hui ? Oui. Il y a certaines personnes qui continuent à faire les mêmes choses, d'autres qui ne le font pas, je l'ai dit au début de l'émission. Alors, lorsque un homme meurt, je prends le cas de l'homme, parce que c'est vous qui mourrez beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on travaille un peu plus. Ah non ! Ce sont les femmes qui travaillent beaucoup. C'est pour ça que le travail le conserve dans la robustesse. bien. Alors, dès qu'une femme, dès qu'un homme meurt, le rituel, surtout chez les femmes, veut que tout de suite, on prenne la femme, on la met un peu à côté pour commencer les rites. Normalement, les vrais rites ne doivent commencer qu'après l'enterrement. Mais aujourd'hui, on commence même avant l'enterrement. à cause de la religion, l'influence de la religion d'ailleurs, que je remercie, il y a beaucoup de choses qui ont été atténuées. Parce qu'il faut quand même dire que quand on parle de veuvage au niveau de Gabon, il y avait parfois des exercices qui étaient quand même compliqués pour la veuve. Voilà, c'était vraiment des choses que moi, je mets dans le vocable de la violence. Bon, maintenant, avec la religion, beaucoup de choses ont été atténuées. Bon, on la met par terre pendant deux jours, on lui fait des, moi j'appelle ça des jeux pour les guiller un peu et tout. Et il y a des choses cachées, mais qu'on ne dit pas souvent. Parce qu'on commence à lui poser des questions. Pendant qu'elle est là, maintenant que ton mari est parti, dans la famille de ton mari, quel est ton choix ? Parce que, sur le plan traditionnel, le mariage ne se dissout pas. Le mariage ne se dissout pas. La mort n'entraîne pas la dissolution pour être correcte, n'entraîne pas la dissolution du mariage. Au contraire, la mort, c'est une continuité. Un prolongement. Un prolongement. Alors, le deuxième jour, on l'enlève par terre après tous ces jeux-là. On l'amène à la rivière, on la nettoie et on la ramène au corps de garde où il y a un autre rituel. Toujours avec des jeux, etc. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne lui redonne pas. Le temps qu'elle est par terre pendant les deux jours, on lui interdit de faire quoi que ce soit. ce sont ses belles-sœurs qui l'aident. Même pour aller aux toilettes, on doit l'accompagner, on doit lui donner à manger, etc. Or, quand on l'a déjà lavé et lorsqu'elle a déjà fait le rituel du corps de garde, on lui redonne ses droits. Vous voyez, on lui redonne la parole, on lui redonne la machette, ça veut dire qu'elle doit repartir au champ, on lui redonne le panier, etc. En tout cas, tout ce qu'elle faisait en temps normal. Alors, c'est là où aujourd'hui il y a problème parce que sur le plan coutumier, les choses étaient faites d'une manière discrète et correcte sans que ça provoque des éclats. Quand il y a des éclats, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau de la femme et de l'homme choisi. Chez les femmes, par exemple, le grand frère est l'équivalent du beau-père. C'est un peu comme ça, un peu partout. Donc, c'est un peu partout dans toutes les coutumes. Donc, ce sont les petits frères, un des petits frères qui pouvait devenir l'époux de la femme qui est restée et qui est restée veuve. S'il n'y a pas de frères, on pouvait aller plus loin. On prend les neveux, les neveux de l'homme et c'est lui qui sert maintenant de mari pour la femme et qui joue le rôle de mari. Alors, à ce niveau, si cet homme qui est parti a laissé, par exemple, une plantation de cacao, a laissé, par exemple, un fusil et tout, on retrocédait tout ça à ce monsieur-là. Mais sous le regard des sages. D'accord. Parce qu'il ne fallait pas que cette femme-là pleure un jour pour dire on me fait telle chose parce que mon mari n'était pas là. C'est pour ça que je dis que la coutume était assez organisée à ce niveau. On le surveillait parce qu'il fallait qu'il fasse des choses comme vraiment un bon père de famille et la vie continuait. Les enfants issus de ce foyer ce sont les enfants de la famille. Tout le monde s'en occupe y compris évidemment le nouveau papa qui a été respecté tout comme celui qui est parti et si cette femme est encore en a de procréer c'est cet homme-là qui continue le travail. Alors Mme Honorine nous sommes petitement en train d'arriver à la fin de cette émission mais on regarde tout ce que vous dites les rituels également qui entourent le veuvage vous avez pris le cas des femmes mais ça se passe comme ça un peu partout il y a un rituel est-ce qu'il faut dire que lorsque l'on contracte ce mariage coutumier il y a des forces invisibles qui sont engagées ? Là c'est dans le domaine le domaine spirituel vous savez en Afrique le spirituel est toujours mélangé avec le le physique le visible par exemple quand on parle d'Éric comment ces femmes étaient épousées on pouvait épouser une femme pendant qu'elle est dans le ventre de sa mère pour dire que dans cette grossesse c'est une femme une femme ce sera la femme de telle on n'avait pas besoin de son consentement et on l'a mené comme ça parfois elle pensait que c'était son père et c'est quand elle devient pubert qu'on dit que finalement c'est votre mari c'est votre mari et quand elle commence à s'agiter pour dire non non il a l'air de mon père et tout c'est là où l'aspect que vous évoquez pouvait intervenir parce que on n'arrivait pas à comprendre comment on arrivait à la maintenir parce que même si elle fuit on la ramenait tout de suite et à un moment donné elle se calme est-ce que des forces comme vous le dites entrées en jeu il n'y a que les parents qui peuvent savoir ce que je sais lorsque j'avais fait l'étude sociale juridique de la femme gabonaise c'était que lorsque le mari était vraiment très âgé par rapport à la jeune fille pour la calmer parce qu'en réalité il n'y avait pas d'adultère c'est l'homme lui-même qui désigne son petit frère ou son neveu pour dire pour calmer cette femme-là c'est lui en réalité qui fait le travail que vous connaissez et ça calmer elle se retrouve avec quelqu'un de sa génération et qui joue en réalité le rôle de vrai mari la seule différence c'est que si elle faisait des enfants on les déclarait au nom du mari âgé donc il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent nous dire si des forces il y avait des forces invisibles qui agissaient en ce moment-là qui intervenaient mais moi vraiment je ne me suis pas qualifié d'accord on entend très bien alors Madame Honorine Zébitegué vous qui êtes connue pour votre intense activité au service de l'épanouissement de la femme ça va peut-être être votre mot de fin si aujourd'hui il fallait remodeler ce mariage coutumier de manière à l'arrimer à l'évolution du temps qu'est-ce qu'il faut que l'on change dans le fond et dans la forme vous savez c'est un travail qui doit être fait avec les notables les juristes les femmes les hommes en tout cas ceux qui sont concernés pour trouver quelque chose comme je l'ai dit qui peut être applicable parce que ce qui a gêné jusque-là c'est que on prend des textes et la sensibilisation n'est pas faite d'avant c'est pourquoi les gens ne se retrouvent pas il y a je crois dans un pays où j'ai été où lorsqu'on prend un texte avant de le mettre en application on fait d'abord une sensibilisation accrue pour que les gens comprennent que maintenant voilà ce qui va se faire donc si on doit réhabiliter le mariage coutumier pour moi il faut l'habiller comme je l'ai dit et tenir compte de l'évolution prendre ce qui est bien sur le plan coutumier prendre ce qui est bien sur le plan de l'évolution sur le plan légal et on fait une espèce de symbiose pour qu'on ne se retrouve pas comme disait Tchèque Amidou Kahn dans l'aventure ambiguë et ce n'est pas bien parce que le socle de toute société c'est la famille et c'est le mariage qui est le support de la famille donc on ne doit pas continuer à vilipander cette belle institution qui est la toute première que Dieu a créée après avoir fait tout ce que nous voyons aujourd'hui Merci à vous Madame Honorine Nadze Bitégué je rappelle que vous êtes magistrat mais surtout vous êtes connue pour votre intense activité au service de l'épanouissement de la femme gabonaise merci d'avoir été l'invité du plateau spécial du Gabon 24 Merci aussi d'avoir pensé à moi Alors c'est la fin de ce plateau spécial on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau thème et pourquoi pas un nouvel invité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada